Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire la suite de la FAQ et peut-être la terminer Déjà je... ah oui non c'est parce que oui je l'avais sur mon ordi la vidéo parce que le problème c'est que j'ai un téléphone qui est cassé Et donc il est en train de... enfin il bouge tout seul et tout c'est très... Donc voilà, alors je vais reprendre mon carnet Alors, question de Bad Leader, on a fait des collabs musicals ensemble Alors il me demande, ton style de musique préféré Alors, bah, si je dois vraiment dire un genre préféré ça sera ça Pop, pop rock, pop rock ou aussi rock FM Enfin tous les dérivés du rock Et aussi la variété française type... à l'ancienne Même si il y a des choses nouvelles que j'aime bien Par exemple, j'aime bien... Rockin Chagrin J'écoute Vidéoclub Bon c'est pas vraiment du rock, c'est pas du rock, c'est l'électro Mais, enfin, j'aime beaucoup beaucoup de genres musicals J'aime beaucoup Mais, bon, c'est vrai que ça me manque le pop rock Donc, je réécoute beaucoup beaucoup de choses D'anciens groupes L'éclage, tout ça Ou même du rock type Springsteen Ou... ou les... les rock type... aussi euh... Les YouTube, les R.E.M. etc. Voilà Ton objectif pour du court terme Euh... mon objectif pour du court terme Court terme, pardon Euh... je sais pas si euh... bah... Ouais bah euh... c'est au niveau de la... de la... de la forme quoi Être en meilleure forme Voilà La plus grande qualité d'une personne Alors, la plus grande qualité d'une personne Pour moi, ça serait la gentillesse La gentillesse Ça... ça manque Enfin, ça manque C'est... c'est pas quelque chose Qui est euh... la grande mode, on va dire Mais euh... les euh... les gens, voilà Qui euh... gentillesse Pour moi, ça rime aussi avec la... la bienveillance La... la... l'écoute, tout ça Bon, c'est pas vraiment pareil Mais c'est euh... moi c'est... c'est tout un... ça s'englobe quoi Et le plus grand défaut Bah je vais pas dire la méchanceté Même si bon... si quand même Mais je dirais... je dirais de l'agressivité L'agressivité parce que... euh... Ouais parce que... c'est euh... agressivité verbale Aussi agressivité dans... dans la manière d'être Ouais, l'agressivité Ensuite, question d'Abdel BKT Abdel BKT Euh... ma chanson préférée Euh... ma chanson préférée Euh... ma chanson préférée J'espère qu'il y a pas trop de soucis avec le micro Parce que... je suis pas du tout au même endroit Alors ma chanson préférée Euh... je vais mettre un top 3 Je vais mettre un top 3 Euh... alors il y a... Sade, Lisa, The Cat Stevens Sade, Lisa, The Cat Stevens Sade, Lisa, The Cat Stevens Ensuite... euh... Euh... ensuite... euh... Dustin The Wind Dustin The Wind Et euh... Mistral Cagnon De Renaud Après je... je mettrai un autre quatrième alors Euh... Renaud... euh pardon... euh... U2 Promenade 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 En ASMR euh... bah j'aime bien les chaînes de la cuisine Donc euh... je dirais... euh... j'aime bien la chaîne d'Hervé Cuisine Ouais donc je dirais Hervé Cuisine Et euh... sinon... bah... en ASMR j'ai des questions Donc euh... je dirais... je répondrai plus tard sur les questions de la ASMR Ensuite euh... quelle est ma couleur préférée ? Alors... le... le bleu Le bleu, le bleu Le bleu Le bleu nuit, j'aime bien le bleu Le bleu nuit Ou le bleu turquoise C'est déjà bien aussi le... le violet Ensuite, question de Sans Queen Sans Queen Euh... ta pire honte Ma pire honte Bah j'ai la honte facile Donc je... je sais pas là Ma pire honte Euh... c'est vraiment ma pire honte Je vous le dirais pas parce que... C'est serait... ça ne serait pas racontable Mais je sais pas, je suis déjà... Je suis déjà... je sais pas... j'ai eu des chutes ou alors j'ai... J'avais oublié, j'avais mis un pull à l'envers Voilà... Avec les tiquettes bien en évidence ou des trucs comme ça Mais j'ai la pire honte J'en ai pas là Ta plus grande fierté ? Euh... ma plus grande fierté... Bah j'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de fierté J'suis contente Des fois j'ai des... des moments où j'étais contente Mais fierté, non As-tu un ou des tatouages ? Non j'ai pas de tatouages Je... je m'en ferais jamais de tatouages Aimes-tu ? Aimes-tu ton prénom ? Alors... Pas Emilie, bon... C'est à dire que... C'est un prénom assez classique quoi Donc... ça m'a... Ça m'a plu, ça m'a vraiment plaire quoi Mais j'ai eu la chance parce que... Mon grand-père voulait que je m'appelle Emilienne Donc euh... Finalement j'ai eu chaud Emilienne quoi Euh... Question... Alors j'ai... J'ai écrit... Au stylo et... Je ne sais pas ce que j'ai... Le pseudo... J'espère pas me tromper... Veilly... Yuga Quand as-tu découvert l'ASMR ? Alors ça doit faire bien... 8 ans Et c'était dans un magazine C'était un magazine que j'achetais à l'époque C'est Gradia Il y avait un magazine féminin de mode Enfin il n'y avait pas que de la mode Enfin au début c'était pas mal comme magazine Et il y avait un article sur l'ASMR Et la journaliste avait eu un... En fait la rédactrice en chef avait envoyé une journaliste enquêtée sur l'ASMR Et la journaliste était assez dubitatif sur l'ASMR Elle disait que c'était censé relaxer les personnes Elle trouvait ça un peu bizarre qu'on chuchote Mais bon elle avait écouté et elle disait finalement que malgré elle en écoutant Elle se sentait détendue et plein de choses positives et moi comme je suis très anxieuse Et euh... Et puis surtout curieuse aussi Comme je connaissais pas du tout bah je suis allée sur Youtube et j'ai d'appel ASMR J'ai d'appel ASMR français parce que bon je préfère comprendre la langue Et euh... Et euh... Il y a ça qui miaule Et euh... Bah... Après euh... Je me rappelle pas si tout de suite ça m'a plu Je sais qu'il y a des... les replays je trouvais ça bizarre et tout Mais après euh... En écoutant... Moi avec les écouteurs déjà ça faisait autre chose Et euh... Bah j'ai écouté surtout euh... Enfin j'ai aimé la voix de Nicolas ASMR De l'entendre chuchoter Et puis après voilà... On avait plein d'autres Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de vidéos hein Donc à l'époque du coup bah... J'étais vite un peu frustrée de pas avoir de vidéos Donc je... Quand j'aimais bien quelqu'un Il sortait pas des vidéos tout de suite bah... J'attendais j'attendais Et puis moi j'en trouvais un autre Et puis au final ça... Ça s'agrandisait Ça s'agrandisait Tout ça Il y avait euh... Soria ASMR Milena ASMR aussi Il y avait... Il y avait Anita ASMR aussi Enfin un peu plus tard aussi Anita Euh... Alors... Ensuite... Alors Charlie & Go Charlie... Charlie & Go Quelles sont tes origines ? Alors... Je suis d'origine polonaise 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 Quelle langue parles-tu ? Bah... Français Et... Full anglais... Bah je me débrouille quoi mais voilà J'ai un fort accent quoi As-tu des enfants ? Non Quelles sont tes passions ? Bah j'ai déjà parlé tout à l'heure Fais-tu du sport ? Euh... Bah je marche Oui c'est du sport la marche Et euh... Et euh... Bah je... J'aime bien nager mais bon C'est pas... Je vais pas nager Mais j'aime bien nager Alors ensuite Quelle est la pire situation De votre vie ? Bah je vais pas... M'éterniser dessus Mais c'était au collège Voilà C'était... C'était très dur Voilà Et euh... Au bout d'un moment Bah voilà J'ai commencé à... Bah j'ai... J'avais des soucis Donc avec des personnes Et puis du coup bah... J'ai commencé à sécher les cours Et puis après euh... J'ai fugué et tout Mais bon voilà Mais bon c'est vrai que C'est toujours un peu... On emporte avec soi Mais avec les années Toutes ces situations Donc euh... On a beau grandir euh... On les a toujours en nous Voilà Ensuite Celiaco Ton film préféré ? Euh... 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 Bah je vais faire un top 3 Encore Enfin non Euh... J'hésite entre euh... Bah c'est tellement... Ça n'a tellement rien à voir Il y a le sac des poètes disparus Que j'adore Et Raging Bull aussi Euh... 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 Je vais dire le sac des poètes disparus Le sac des poètes disparus Alors... Ton livre préféré ? Euh... Euh... Sa majesté des mouches Ouais C'est un choix ça Sa majesté des mouches J'aimais aussi les types d'inèvres Et puis euh... Euh... La puissance des fringues Euh... Ensuite question de Céline Flore Que ferais-tu si tu vivais dans la peau de ton sexe opposé pendant une journée ? Euh... Bah... Je testerais la bête Euh... Ensuite quelle est la chose la plus embarrassante qui te soit arrivée ? Embarrassante... Bah... Bah... Je sais pas... J'ai pas de truc qui me vienne... Qui me vienne en tête La dernière série Que tu as regardée ? Euh... Bah je l'ai déjà La dernière série que... Bah je suis en train de regarder là J'ai commencé euh... Dirty John là J'ai trouvé ça plutôt pas mal Ouais... C'est un peu stupide quand même Est-ce que tu as déjà volé quelque chose ? Quoi ? Euh... Bah j'ai volé euh... Pas sans... Sans le vouloir J'étais trop petite J'étais dans... J'étais en train de lire un livre Un livre Dans une euh... Un livre de contes Et euh... J'étais dans une poussette Et euh... Mes parents quand ils sont... Quand ils sont... Quand ils sont... Quand ils sont... J'avais déjà passé les caisses Donc du coup j'ai volé Après je me... Ah si si je faisais du trafic de croissants Avec une copine à l'école primaire On volait des... En fait on... On prenait l'argent Euh... L'argent L'âme de la monnaie D'où il y avait un petit... Un petit bac de... Des petites pièces Et puis on les prenait Et puis on achetait des croissants Avec ces pièces là Donc voilà Trafic de croissants Ton métier de rêve Quand... Tu es trop... Euh... Je sais que j'aimais bien... Le côté pharmacienne Pour les tiroirs Ça me faisait... Ça... Ça me plaisait quand j'étais petite Et sinon pas maîtresse d'école J'avais... J'aimais bien maîtresse d'école Quand j'étais enfant Comment te décrirais-tu ? Euh... Je sais pas si elle me demande physiquement Ou euh... Au niveau du caractère Je dirais que je suis euh... Que je suis euh... Susceptible Râleuse Sincère Euh... Après euh... Physiquement je suis une bombe Voilà Non voilà après... Je sais pas... Je sais... Ouais je dirais ça 3 looks vestimentaires 3 looks vestimentaires Que je déteste Et 3 looks vestimentaires Que j'aime Alors euh... C'est sur moi Ou sur les autres ? Euh... Bon je dirais euh... J'aime pas les... Les vêtements trop moulants Euh... Que ce soit sur moi ou sur les autres Je trouve quand même des fois C'est drôle Mais c'est vraiment Mais hyper hyper boulant Quand on voit vraiment tout Je trouve ça... Enfin... Je trouve pas ça beau quoi Euh... J'aime pas les imprimés aussi euh... Les imprimés euh... En général Mais les auto les imprimés euh... Léopard Euh... J'aime pas les... Les joking euh... Super euh... Large Euh... Ouais j'ai non j'ai pas de euh... J'ai pas le genre à... A critiquer euh... Le look de toute façon Parce que... Chacun son look après Moi j'ai... J'ai des looks plutôt euh... Classiques Euh... Moi j'aime bien aussi les... Les... Les trucs un peu euh... Un peu les... Les... Les robes euh... Fluides Et euh... J'aime bien euh... Enfin les... Les jeans euh... Les jeans slim... Bah pas trop slim non plus Mais qui moule un peu la... La jambe Pas trop mais euh... Juste ce qu'il faut quoi Euh... Trois pires fautes de goût Bah j'ai répondu avec euh... Les trucs trop moulants Et trop euh... Euh... Contre mon... Enfin je trouve que des fois euh... C'est un peu trop euh... Quoi c'est trop euh... Débraillé quoi Je trouve pas ça... Je trouve pas ça beau Un style que tu aimerais essayer... Bah mettre plus en jupe peut-être Ouais... Alors... Alors pour le coup la vidéo elle va durer longtemps Je pense que je vais finir là comme ça Parce que après ça va... Je profite d'avoir plus 50 parties quoi Et la musique dehors... C'est quoi c'est ça ? Bah c'était calme Alors... Question de... Marie... Yugang Quelle chaîne ASMR regardes-tu ? Bah... Je venais plein de chaînes Après... Je regarde un peu chez l'un ça va être des bouilles de bouge Chez l'autre... Chez des autres ça va être... Des euh... Des petits sons... Des... Des... Des roleplay... J'aimerais bien avoir plus de roleplay Et des roleplay originaux Parce que les roleplay par exemple Soins de beauté tout ça je vais pas regarder Ça... Je sais pas... J'ai pas envie... Ça me... Je sais que c'est ce qui se fait le plus mais... C'est parce que j'aime... Et j'aime bien les chaînes aussi... Asmr eating food Donc je regarde... Et là je regarde... Pas en français... Je regarde plein... J'ai pas les noms en tête quoi... Après je suis abonnée à... A plein de chaînes... Ça me vient pas en fait... Parce que je vous avoue je regarde pas vraiment... Des fois je regarde des chaînes je suis pas abonné... Je regarde juste... En fait c'est quand je vois les miniatures... Plein de gâteaux... Des choses comme ça... Bah... Ça me donne envie quoi... J'aime bien par exemple la chaîne d'un russe là... Rochelle ASMR... Mais je sais pas comment il fait quoi... Il mange des trucs de fou... Faut qu'il fasse gaffe quoi... Sinon bah... Nicolas ASMR... Je regarde toujours... Il l'a repris... Il avait arrêté... Il l'a repris... J'aime bien... Je met Tina ASMR... Hum... J'écoute un peu... Un peu de tout... Il y avait Arnaud ASMR... Aussi... On a commencé à peu près ensemble je crois d'ailleurs... Enfin voilà... Il y en a plein d'autres aussi... Mais j'écoute en fonction des choses... Ensuite... Question d'Antoine Lamotte... Ah pardon... Il y avait une question... Mes triggers préférés... Alors... Bah les... Les... J'adore les vidéos eating food... Bébé... Bébéza... Les... J'aime bien les bruits de tondeuse à cheveux... Tondeuse à cheveux... Les... Les bruits de chum gomme... Mélangés avec du chuchotement... Euh... Ouais voilà... Les chuchotements... J'aime... J'aime pas aller... Le surspoken... J'écoute jamais... J'ai une question d'Antoine Lamotte... As-tu un deuxième prénom ? Non... Aimes-tu les parcs d'attractions dans lesquels es-tu allé ? Alors euh... Bah j'aime bien mais c'est vrai que je... 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 Je fais pas... Pas... Toutes les attractions parce que... Je peux vite flipper... Je vais aller euh... Euh... Disney... Je vais aller à... 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 Euh... Et puis euh... Voilà... Ouais j'aime bien l'ambiance... Je mets aussi l'effet de forêt... Alors... T'es-tu déjà fait reconnaître par un abonné ? Non... 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 Une anecdote rigolote qui t'est arrivé au travail ou dans un lieu public ? Euh... Une anecdote rigolote... Euh... Bah rigolote... Ouais j'en ai une au travail... C'était un travail que... Moi j'étais dans... Dans le Nord... Euh... Enfin sûrement moi ça m'a pas fait rire mais c'est quand... Quand je... Quand j'y repense quoi... Euh... Je pense pas l'avoir déjà raconté dans une vidéo... Euh... Euh... Je pense pas... Euh... Je vais pas raconter non plus trois heures parce que j'ai encore plein d'autres questions et... Ça va être super long quoi... Alors... Euh... Ouais donc c'était euh... C'était euh... C'était euh... J'étais euh... Je travaillais euh... Euh... J'étais assistante d'équivalent public... Dans le Nord... Et euh... C'était euh... Vendredi... Et euh... Je dis vendredi parce que justement... Parce que du coup... J'avais euh... C'était le pause midi... Et moi je mangeais euh... Sur place... En fait on était... On était deux... Et euh... Et ma collègue euh... Bah repart... On part manger... Chez elle... Et euh... Et donc euh... Je mets mes affaires euh... Pour euh... Aller manger... Et euh... Juste avant bah je... Je vais aux toilettes... Et euh... Ah oui non... Je ne sais pas expliquer... C'est que en fait... Pour aller dans cette pièce... C'était vraiment un endroit très... C'était petit comme endroit... Et c'était vraiment... J'aimais pas du tout aller là... Euh... Mais euh... Pour y aller... En fait il fallait prendre dans le bureau... Une clanche... Parce qu'il y avait pas de... Il y avait pas de clanche... Et euh... Il fallait ça pour ouvrir... Mais euh... Moi je ne l'avais pas pris... Parce que la porte était déjà ouverte... Ok... Et euh... Donc... Donc je vais aux toilettes... Et en sortant des toilettes... Je... euh... Donc il y avait une petite... Bref... Il y avait une petite... La pièce était... La pièce était... Il y avait encore... La pièce était encore... De la place... Et moi j'étais en talon... Et au moment d'ouvrir la porte... Enfin... J'ai glissé... Et pour pas tomber... Je me suis... Euh... Raccrochée... Mais sauf que ma main... Elle a fermé la porte... Ma main... A fermé la porte... Donc du coup j'étais... Enfermée... Et je n'avais pas la clanche... Puisqu'il n'y avait pas de serrure... Donc j'étais enfermée... Il n'y avait pas de moyen... Il n'y avait pas de moyen... D'ouvrir la porte... Et euh... Et mes affaires étaient à côté... Mon téléphone... Tout ça... Et comme c'était vendredi... L'après-midi... Euh... Donc euh... En fait... L'après-midi... Il n'y avait pas de public... L'après-midi... Et donc euh... Du coup... En plus je n'avais pas... J'avais pas l'heure et tout... Et j'ai commencé à... Au début je me suis dit... Bon je vais attendre... Je vais attendre... Et c'est pénible d'attendre et tout... Surtout quand t'as pas mangé en plus... T'es debout... Et en plus je me suis dit... Mais ça... Ma collègue... Elle m'a... Elle m'a écrit... Elle m'a envoyé un texto... Pour me dire... Bah écoute... Je passerai pas cet après-midi... Euh... Pour week-end... On se voit lundi... Et j'ai commencé à me faire des films comme ça... Et j'ai commencé à paniquer... Comme ça... Je me suis dit... Si personne ne m'entend... Alors j'ai commencé à crier... Et euh... Et euh... Et bah c'était... C'était pas la chance... J'entendais rien... Et ça... Je sais pas combien de temps ça durait... Mais bon après... Il était... J'entends du bruit dehors... J'entends... Quelqu'un taper... A la porte... Et moi j'entends pas quoi... Enfin j'entends pas... J'essaye de... De crier je crois... Au même moment j'entends la voix de ma... De ma chef... Et qui en plus commence à gueuler... En disant bah... Qu'est-ce qu'elle a ? Et bien qui elle est pas là et tout... Elle croyait que j'étais en retard quoi... Que j'étais pas à mon boulot... Et euh... Et puis d'un coup j'entends ouvrir... Et euh... Et là voilà... Elle m'ouvrait tout... Puis je lui explique et tout... Et euh... Si personne m'entend... Si personne m'entend... Ça ça m'a fait peur quoi... Parce que... Y'avait pas moyen quoi... Personne m'entendait quoi... Je criais... Je criais... Et voilà... Bon ça fait rire après quoi... Je pense quoi... Mais bon... Moi ça m'a pas fait rire... Enfin je dis ça m'a fait rire... Mais c'est en racontant... Je vois pas ça super droit non plus... Ensuite... Euh... Je suis vraiment mal positionnée là... Parce que je peux pas... Euh... Alors question 2... J'ai... 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 J'ai fait... Bah j'ai fait euh... J'ai fait... J'ai fait diverses choses on va dire... Parce qu'après euh... J'ai... J'ai... J'ai fait un peu... Formation... Dans le social... Et enfin avant j'ai travaillé aussi dans le... Enfin j'ai fait des formations aussi... En tant que... Vendeur... En librairie... Et puis sinon bah j'ai travaillé en tant que... Conseiller clientèle... Et puis secrétaire... Moi c'était mes études aussi secrétaire... Voilà... Donc j'ai fait un peu... Un peu de tout quoi... J'ai... J'ai fait des petits boulots tout ça... Et après dans... Après j'ai fait des... Des stages... Et une autre formation... Euh... Pour euh... Voilà... Pour être dans l'insert professionnel... Ensuite... Pourquoi ne fais... Je bilogue pas parce que bon je... C'était un peu euh... Voilà... Pourquoi ne fais tu pas de vidéos plus longues ? Euh... Bah là c'est pour le coup là... Elles vont être longues... Elles vont être longues... Elles vont être longues ma vidéo... Mais sinon bah... Je sais pas... C'est parce que... Quand j'ai... Je sais plus quoi dire après... Bah... Je vois pas... J'ai pas envie de... De faire trop loin là... Je me dis que... Ça va peut-être renier... Et puis euh... Et puis euh... Et ce coup aussi c'était parce que mon téléphone... Il avait pas assez de... Il avait pas assez... Euh... Il... Il avait... Il stockait rapidement quoi... Donc... Mais euh... Maintenant c'est bon quoi... Mais euh... J'ai toujours pris cette habitude au final... De faire euh... 10-15 minutes maximum... Si tu étais artiste... Tu choisirais quel domaine ? Euh... Ben... Écrivain... Écrivain... Si tu devais avoir... Un animal sauvage... Comme animal domestique... Tu choisirais quoi ? Euh... Ben... Je choisirais un... Un félin... Un tigre... Alors... King... Icemer... Mon plus grand rêve... Mon plus grand rêve... Euh... Bah... D'avoir une... D'avoir une maison... Après... Ouais... J'ai... J'ai... Moi je veux être bien en fait... Tant que je suis bien... Voilà... J'ai pas de toi... Ensuite... Es-tu croyante ? Oui... Et pourquoi ? Euh... Je suis... Je suis... Je suis croyante... Ouais mais après... Voilà... Je suis pas... Je suis catholique... Et puis... Ben... J'ai... Ouais... J'ai... J'ai la foi quoi... Mais bon... C'est... C'est une foi qui dévoit... Ben... Je me pose des questions quoi... Je pense que... Comme tout le monde... Souhaites-tu investir par quelque chose ? Et pourquoi ? Euh... Non pas pour... Pas pour... Moi j'ai des... J'ai des... Je place... Non j'en mets... Voilà... Je m'y connais pas assez pour... Pour faire des placements arrêtés... Ah c'est bon... Ensuite... Question de... Cam... Ah... Si tu étais... Un... Super... Héros... Tu serais qui ? Hum... Hum... Tch 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 tch... L'homme invisible... Enfin... La femme invisible du coup... Hum... Ça serait... Ça serait... Ça serait sympa... J'aurais plein de trucs et tout... Ça serait génial... Et... Euh... Un mélange de... Ouais... De... J'aime bien... Euh... Après je m'y connais pas assez dans l'univers des super-héros mais ouais... L'homme invisible... Enfin la femme invisible du coup... Après moi j'aime bien Spider-Man comme elle... Ouais... Bof... Si tu gagnes 100 millions d'euros... Tu fais quoi ? Bon bah l'argent... Bah je le place... Et puis je me fais plaisir... Et... Voilà... Je... Je fais des voyages... Euh... Aimes-tu Harry Potter ? Alors j'ai jamais lu les... Les... Les bouquins d'Harry Potter... Par contre j'ai vu... Euh... J'ai vu les... Les films... Et je pensais pas que ça allait me plaire mais... Ça m'a... Ça m'a bien plu... J'ai trouvé ça vraiment... Euh... Bien fait... Le... 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 Ouais le... C'était une bonne atmosphère... Et c'était... C'était intéressant et surtout plus avancé et plus c'était intéressant... En plus c'était sombre et tout... Et ça me plaisait bien... J'ai un certain... Un truc... Bah moi j'aime tout des... J'aime bien les... Les... Les trois ensemble Harry Potter... Hermione... Et puis euh... Et puis euh... Ron... Tout ça... Il me plaît... Il me plaît bien... Mais j'avoue que j'ai eu un... Un coup de coeur... Dans le prisonnier d'Estaban... Pour le personnage du professeur Lupine... Rémus Lupine... Professeur des forces... Euh... De la lutte contre les forces du mal... Et de... De... De tourner ses peurs en ridicule... Et j'aimais bien le personnage... Parce que c'était un loup-garou... Donc il était euh... Il avait une malédiction lui... Et euh... Puis c'était interprété par David Toulis... Qui est un super acteur... Vraiment... J'adore... Et dans le film en plus... Je trouvais qu'il avait beaucoup de charme... Une sorte de... De mélancolie comme ça... Ouais... Ensuite... Quelle application de ton tel... Utilises-tu le plus ? Utilises-tu le plus ? Bah en ce moment... Mais bon... J'avais... J'allais souvent sur Youtube... Et j'aime bien aussi... C'est euh... Une euh... Une euh... Une euh... Une application de radio... Comme ça j'écoute toutes les radios... Tous les genres... Dès que j'ai envie d'écouter de la musique tout... Je... Ça me... Ça me... Ça me fait plaisir... D'écouter ça... Euh... Sinon... Qu'est-ce que j'écoute... Ouais c'est vraiment l'explication... Et puis je mets aussi ça... Voilà... Ah ouais j'adore... J'adore... J'adore aller euh... Sur la... Sur euh... Google Maps... J'aime bien voir les... Les stinéraires et tout... Et euh... Ouais sinon... Ouais j'aime bien... Ce genre d'application... Et la météo aussi... J'aime bien savoir le temps qu'il va faire... C'est plusieurs jours... Ah bon... Je m'en foutais complètement... Mais puis maintenant... Ensuite... Euh... Quelle est la chose la plus... La plus bizarre... Que tu aies... Acheté... Euh... Alors franchement... Un truc bizarre... Ce que j'aies pu acheter... Jeau ce que ça put bizarre j'ai pu acheter... Euh... Jeau ce que c'est bizarre que j'uie pu acheter... Hmm... Euh... Un gratteur de dos télescopique Qui roule Ouais c'est un gratteur de dos je crois J'ai que ça qu'il aime bien Ton fast food préféré Bah je n'aime pas les fast food Je dirais limite Les traiteurs asiatiques J'adore les peignons crevettes Et refus les vapeurs Refus les vapeurs Ensuite As-tu peur Pardon Sucré ou salé Moi je suis Bah salé C'est sûr Plus qu'enfin Mais j'ai toujours besoin de sucre Il y a toujours le côté chocolat Qui me plaît toujours Et des vinoiseries Donc au final je crois que je suis plutôt sucré salé As-tu peur des clowns ? Non mais ils ne m'ont jamais fait rien Quelles sont tes phobies A part les aiguilles ? Oui c'est vrai que j'ai très peur des aiguilles Et d'ailleurs je vais encore refaire une piqure demain En ce moment j'ai en plus Je n'arrête pas La semaine dernière J'ai eu deux infiltrations A l'épaule Et ça fait super mal Franchement Surtout la première Elle m'a fait super mal J'ai la phobie du sang Et j'ai une petite goutte Ça y est J'ai vraiment Ça y est c'est comme celui-ci Je perdais 2 litres J'en fais toujours trop Franchement J'ai la phobie des guêpes Vraiment les guêpes Ça me fait vraiment très peur Encore plus depuis que je me suis fait piquer Et donc Ouais c'est pénible tout ça Et En fait j'ai peur aussi En fait je me rends compte que Toutes ces phobies sont liées à la peur De la mort Voilà j'ai peur de mourir Et Ça revient Enfin C'est toujours Enfin je me rends compte que j'ai Ouais que j'ai toujours eu des peurs comme ça Et je me rappelle qu'au collège Quand j'avais J'avais une fille Il y avait une fille dans ma classe Enfin en 5ème J'ai appris la mort D'une fille Qui était dans ma classe Née d'avoir Et qui s'appelait Émilie Et qui est morte Dans son sommeil Elle a Elle a une rupture d'anévrisme Et à partir de là J'ai commencé à avoir peur De dormir J'ai Pour moi m'allonger J'avais peur de pas me réveiller Donc j'ai commencé A faire des nuits Très longues A regretter la télé Et à pas vouloir me coucher Et enfin J'ai toujours Je me rends compte Que même avant J'avais toujours Des 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 Ouais Peur de la mourir Et de la maladie Tout ça Enfin bon Voilà J'ai peur de plein de choses Je suis née d'Alpé Ensuite Quel pays Vaudrais-tu visiter Je crois que j'en ai déjà parlé Ah non Je crois Je sais pas Je dis que je voulais visiter Pas l'Egypte Mais sinon pas les Etats-Unis En fait moi Je sais pas J'ai vraiment Tous les pays m'intéressent Vraiment Alors je vous avoue L'Afrique Je pense pas J'aurais trop peur Des bêtes Et puis C'est la chaleur aussi Vous allez me dire L'Egypte aussi La chaleur Mais J'aurais trop peur Franchement J'avais un homme Qui était parti Au Kenya Ou au Népal Je sais plus Où est-ce qu'il est allé Et il dormait Et tout Et quand il s'est réveillé Il faisait la vaisselle Il y avait les cartons La vaisselle dans un carton Il était dans une tente Et il y avait un serpent Qui était dedans Donc moi J'aurais trop peur J'aurais trop peur De ces bêtes là J'aime bien Saint-Bétersbourg Aussi M'intéresse Prague Vienne Et tout ça Italie Aussi Italie Italie M'entendue En ce moment Moi Je suis toujours Un peu Anxieuse Mais sinon On va savoir Je suis un peu énervée Aussi Parce que J'ai cassé mon téléphone Et ça me saoule C'est ma fausse Que je l'ai fait tomber Trois fois Je suis déjà Quarante minutes Je ne sais pas Si je vais finir Bon allez Je vais la finir Ensuite Question de A kind of muse Comment as-tu rencontré Ta meilleure amie Alors Au collège Alors Une au collège Et une au lycée Voilà Mais ça date Je n'ai plus trop de nouvelles C'est vrai que Les années après C'est compliqué De Pas quand on a déménagé Quand on a déménagé Quand on change de vie Le respect Le respect La tolérance La La confiance Non c'est pas une valeur C'est pas une valeur C'est la confiance Ouais je dirais C'est trois déjà Trois valeurs Qu'est-ce qu'elle fait ça Alors Le dernier livre Que tu as lu C'est un livre De Redrand Je ne sais pas le titre C'est Les coinçons Un truc comme ça Alors La dernière Ça va bébé La dernière personne Que tu as eu Au tel Et à quel sujet Euh Bah c'était mon copain Mais euh Mais là je ne peux pas le dire Ce sujet Parce que Je n'ai pas de Enfin Voilà Ensuite La première Pardon La première chose Que tu fais En rentrant chez toi Après le travail Bah C'est pas avec l'amour Mais je suis retournée Le job de TRF Goûteuse professionnelle Goûteuse Je devrais tester Je serais invitée Dans des endroits Euh Voilà Enfin Toutes ces endroits Et que je devrais Goûter Les principaux plats Et Et puis voilà Je serais Ça serait génial De tester En plus En exclusivité Ensuite Alors Sam Is Reading Quel ASMR Artist T'ont donné Envie de te lancer Dans l'ASMR Je ne sais pas Si on peut dire M'ont donné Envie De me lancer Parce que Je me suis lancée Toute seule Mais Par exemple Il y a Nicolas Ismer Il y a ASMR français Félix Ismer C'est ce que j'écoutais Le plus Au début Et il y a aussi Le petit ASMR Non Mister ASMR C'est ça Ce Mister ASMR Alors Ensuite Zahel Z Quel type D'enfant Étais-tu J'étais Timide Ouais j'étais Timide Mais aussi J'étais J'étais aussi Parfaite J'étais timide Mais J'avais quand même J'ai joué Beaucoup Alors Ça dépend Dès Il y avait Les gens de ma Côté de ma De ma maison Dans mon quartier Et Les copains d'école On jouait Au foot Je jouais beaucoup Au foot Je jouais dehors Je jouais aussi À la corde à sauter J'étais pas très douée En corde à sauter Je jouais pas oublier J'avais mon vélo aussi J'étais J'étais curieuse En fait Je suis toujours un peu Un peu pareil Quand même Je trouve Je suis toujours Un peu Un peu pareil Si tu pouvais être Un animal Lequel serais-tu J'aimerais bien être Un aigle royal Pour pouvoir voler Mais bon Comme je peux Tu vis Ouais du coup Je préfère être sur terre Donc je Un chat Un bon chat Un chat Ou alors un tigre Un beau tigre Avec le masque Sur la tête Super beau Tigre Préféré Prêt Si tu pouvais vivre Dans n'importe quel pays Où partirais-tu Moi j'aime J'aime la France Il y a plein de villes Qui m'intéressent Sinon En France Peut-être l'Italie Préférerais-tu Un saut En parachute Pour faire De la plongée Saut marine Je sais pas moi La question est réglée Parce que Sur parachute C'est même pas la peine Je pourrais pas Donc La plongée Saut marine Même si bon C'est pas vraiment Ce qui m'intéresserait Parce que Je sais pas J'aime pas trop Être sous l'eau Ça me Ça me passionne pas Mais bon Tu verras De belles choses Voilà Ma plus grande peur Je vais te parler Tu as Trois vœux Lesquels Fais-tu ? Je n'ai pas vraiment Réfléchis À la question Trois vœux Déjà Ne manquer de rien Ne voir jamais Manquer de rien De pouvoir Ah ouais Faut me téléporter Me téléporter Comme ça D'un coup de De Ouais Même par la pensée Hop D'un coup Je peux partir À tout moment Et avoir Euh J'allais dire être immortel Ah non J'allais pas être immortel Bon allez Plusieurs vies Au moins Faut plusieurs vies Trois cas de vie Et puis après C'est fini quoi Ensuite Question de Didi Didi LPE Je crois Ou LPC LPC je crois T'as plus grosse bêtise Quand tu étais petite Bah Je voulais Ouais Je voulais Ouais Comment te vois-tu Dans 10 ans Je sais pas Et Et j'ai pas envie de savoir Franchement Ça me stresse À chaque fois Ça me stresse Mais j'espère 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 Avoir Ouais Avoir Avoir Bah je sais Je sais pas Non je préfère pas Parce qu'à chaque fois Quand j'ai J'ai des idées J'ai des idées J'ai des idées J'enlève ça On sait jamais Donc je préfère Ne pas On verra bien Question de Magali Attends je vois Je me relis mal Magali Cipollini Cipollini Quel est l'aliment Que tu détestes Ça va jouer Entre le chou Le chou Le chou Le chou-fleur Et le Et le poireau Je dirais Le chou-fleur Question de Mathis André Bah j'ai déjà eu La question sur les enfants Question de Colline Qu'est-ce qui t'a motivé A faire de l'ASMR Bah en fait C'était parce que En fait Je voulais pas juste Être spectatrice Je me suis dit que Je pouvais peut-être Prendre plaisir à en faire Et que ça me ferait Ça me ferait plaisir J'avais des idées Et puis du coup Bah je me suis dit Tiens je vais me lancer C'était venu vraiment comme ça J'avais rien du tout J'avais pas de micro Et puis voilà Je me suis lancée Et puis Et que le plaisir Et pauvreture Elle est faisant Bah Bah je suis Je suis Ça me Ça me plaît De pouvoir raconter des choses Ou alors T'improviser C'est aussi Ou des fois même Je me fais plaisir Quand je mangeais comme ça Devant le micro Parce que Tout simplement Un plaisir égoïste Et puis après Quand je vois que Ça plaît à certains Bah ça me fait plaisir Donc du coup Bah je continue A chaque fois Voilà quoi Voilà J'ai pas vraiment De motivation D'un coup C'est venu assez rapide Ensuite Question de Tu Tu glou Tu glou Tu joues Tu t'as un instrument De musique Alors je jouais De la fute à Pékin Voilà Mais bon Je n'en fais plus Question de Il faut moins que je fais Attention quand j'écris Parce que Well Je crois que c'est well Ton dessert préféré Un sauvage ou pas Tartitron moringué Tartitron moringué Et millefeuille 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 Des bruits de bouche Des bruits de cheveux Comme les Et les Les bruits de tenteuses A cheveux Anonyme dans l'ombre Ton Ta plus grande qualité Ma sincérité Mon principal défaut Mon principal défaut Je dirais Mon pessimisme As-tu des complexes ? Oui 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 Pas mes cernes Mon grand front Et après Je me trouve Toujours Je me trouve Toujours Je me trouve Toujours Trop grosse Voilà J'ai A chaque fois C'est Ouais Ensuite Et tu bilingues ? Bah L'anglais Pas trop quoi Et ensuite J'ai deux questions J'ai une question De Bill Que t'as pas ASMR Et de Justine Rabeau Qui me demande Mon signe astrologique Alors je suis Capricorne Je suis Capricorne 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 Voilà Ah non C'est bon Bon bah écoutez J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite une bonne soirée Et on se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos ASMLR Sous-titrage ST' 501